Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur une carapace de Torkelonia. On est sur le serveur Elmina et je viens juste de monter mon costumage niveau 200 sur une mule métier uniquement pour faire ce brisage. Et donc j'ai un abonné qui attend patiemment depuis une dizaine de jours que je sois en mesure de faire son brisage, donc merci à lui pour sa patience. Et on cherche à faire un G aussi proche que possible du perf pour un KRA PVM qui va prendre du coup une rune de transcendance dommage au sort quand il aura les moyens de la mettre. Voilà donc on est parti, on a un G qui a été fait à l'orbe qui est globalement plutôt correct. C'est pas trop mal, encore une fois ça va surtout dépendre du comportement du PA. Et bien c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par équilibrer un petit peu les petites raies. Ok, l'esquive PA. Alors l'esquive PA si c'est pour du full PVM bourrin, c'est peut-être pas prioritaire mais quand même elle est un peu basse. Ok on va mettre grosse part de crit. Ok là il n'y a pas de crit qui ne passe pas. Là il faut mettre les grosses runes, il faut espérer que ça tombe au plus vite. On a des valeurs assez basses sur les dommages, droite à gauche, ok. On va remonter gentiment les raies. Ok un peu de crit ça fait du bien. Le G de base était déjà pas fou. Allez il faudrait que la poids de terre pète le PA. Ok le crit c'est bien aussi, ça nous remonte un petit peu l'item. Là on commence à avoir des lignes qui baissent beaucoup. La fuite pareil. Alors j'imagine qu'il va vouloir qu'on néglige plutôt fuite et esquive PA si il faut négliger des lignes. Si c'est pour du crap, PVM. Et si on aura du mal à tout monter. On va y aller gentiment sur les dommages. Ok ça saute. 95. On avait avant, je regarde si on avait un petit peu de pluie en rab. Ok on va commencer à compter à partir d'ici. On a dû retomber à 0 sur la ligne moins 5 force. Donc ça nous fait 1. On a plus 2. Plus 5. Moins 5. Moins 2. Moins 2. Il nous reste 1. Plus 84. Ok on a 96 du coup. Alors on va plutôt focus. Bah d'abord la vita. Faut que ça passe hein. Moins 20. Là il fallait bourriner. La fuite on récupère l'over. Moins 21 dommage. La question c'est est-ce que 64 dj ça passe. Ou est-ce qu'on fait un over aj. Il y a le crit aussi qu'il va falloir gérer. On va le mettre tout de suite en crit. Ah il me dit qu'il veut ma signature. Alors j'ai pas pris de rune signature avec moi. C'est gentil. Mais la signature de toute façon ça se met sur la rune trans. Y'a pas de soucis. Est-ce que 64 aj ça va. Après on a quoi ? On a la force. La force on peut faire pas faux rafaux. On a 49 c'est ok. Bon la sagesse on la montra à la fin je pense. Bon franchement ça peut le faire. Si on fait un over aj et qu'il passe. On devrait pouvoir équilibrer le dj. Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire un gros nir perf là dessus. Mais on pourra faire un truc jouable en foot de mage. Sans trop de soucis je pense. Il me dit agi si on a une page qui passe. En plus bénef sinon pas grave. Ok il veut. On peut monter à 67 effectivement. Ok ça pique. Bon on verra ça plutôt à la fin du coup. On va déjà équilibrer les lignes importantes. On aurait pu en faire plus tôt. Moi j'aurais plutôt été team Rahage, lignes tout. On récupère sur la fuite mais bon. On a moins 5. On va remettre les res maintenant je pense. Il nous faut le crit. Moins 20. Ça tombe très très vite là. On va mettre pas faux rafaux. Oh la rafaux qui passe pas c'est catastrophe. On a moins 10. Il nous reste 14. Alors ça c'est un peu terrible. Bah allez je pense que la page c'était pas forcément le meilleur coel. Mais bon. Je pense que là ça va être 2 crits. On veut pas du moins 1 de crits sur un mode comme ça en torquant le nia. On a moins 5. Bah il faut que j'essaye de remonter. En théorie là il nous reste 9. Bon 9 c'est 3 pas faux quoi. Je pense que ça va être ça. Bah c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est effectivement un jet qu'on peut choper à l'orbe. C'est pas dingue. Mais bon le jet de base était pas énorme. Ouais. Assez mitigé là dessus. Bon. Bah c'est la vie des brisages. Brisage PA Carapace Torquellonia. Sur l'item d'un client à qui on vient de faire un magnifique jet sur un autre item juste avant. Alors c'est parti. C'est un abonné qui nous propose ça. Et il me dit de fou le tryhard du très gros jet. On vise vraiment très très haut. Tant pis si ça foire. J'aime quand on me dit ça évidemment. Vous me connaissez. Eh bien let's go. On va commencer par du petit doer. Voilà dingue gris. C'est parti. Allez ravi. Pas le temps. Moins 10. Où est-ce qu'on récupère 3 ? Sur une PAFO évidemment. Ok c'est... Ça se passe à la perfection. Genre qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Pour l'instant on a 100% de réussite. Il faut qu'on récupère la petite force. Non mais c'est... C'est un prank là. D'où ça se passe aussi bien ? Moins 2. On part très 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 fort. On a le perf vita. On a le perf force. Je vais lui demander s'il veut le perf sagesse. Aussi 29 soliva. Il me dit 29 sagesse c'est bon. Parce qu'en quel cas je vais recommencer par l'over sagesse. On va mettre maintenant l'over agi. Moins 6. Je peux aller chercher les 60 je pense. Voilà ça se fait bien. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 15. On va mettre un petit 2R en crit évidemment. On va tenter une PADO. Il faut que ça crit. Quoique est-ce qu'on tente une PADO ? On a peut-être assez de pluie pour y aller safe. Je vais lui demander. La PADO elle a des bonnes chances de crit de 8 à 11. D'un autre côté si ça ne passe pas ça nous bouge beaucoup de pluie. Et on est déjà assez haut sur le G. Ok il me dit pas spécialement besoin. On a du même avis. Pas besoin de forcer le crit là. On n'a pas besoin d'augmenter la variance de ce qu'on est en train de faire. On peut juste y aller hyper stable. Moins 15 là dessus. On est bien. Allez bah il faut passer la grosse Rahage. Qui passe nickel. Moins 10. Bon on va quand même pas de giga large mais. S'il n'y a pas de rune qui troll particulièrement on peut sortir un gros truc. La sagesse risque de coincer à mon avis. Encore une fois son G était très très haut. Il faut quand même voir comment on priorise les lignes. Est-ce qu'on y va sur la PASA d'abord en espérant quelques crit. On a 31 de plus c'est un peu léger. Il me dit sagesse en dernier. Ok donc 2 crit. Moins 15. Compte en speed. On a 95. Moins 10. On a moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 21. Moins 15. Moins 10. Moins 15. Moins 15. Moins 15. Moins 3. On a 3. Une dernière tente à sagesse. Pouah ! Ne jamais gaspiller le puits. Il y a plein de gens qui se seraient arrêtés là. Mais il faut bouffer le puits jusqu'au bout. D'un gris. Mais c'est incroyable ce qu'on sort là ce soir. Bon bah il manque 2 passables pour qu'on soit sur du full perf. Mais c'est quand même pas un item facile qui est très joué. Et qui est surtout joué pour la voie offensive. Donc avoir un perf comme ça sur toutes les stats sauf la sagesse. C'est quand même déjà très très beau. Et ça ravira énormément de joueurs. Et là l'abonné en question me dit qu'il est hyper content. Et bien écoutez magnifique brisage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Sachez que j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et si vous voulez me soutenir j'ai un tipi. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance d'hommage au sort. Sur un nanovolcorn G parfait réalisé en brisage PA. C'est pour aller sur un sacrier au PVM. C'est si beau.